Et c'est l'aller Jean Menet. Jean Menet, ça vous dit quelque chose ? Voilà, les Pères de l'Europe, Richard Mollassier, et là nous allons arriver dans la cour Robert-Schumann. Je monte sur le toit de camion et je vais... Voilà, exactement, vous tapez à la vie. Ça c'est les voitures de ministre, non ? Oui, tout à fait, les voitures de ministre ou de membre du cabinet. Donc ici vous êtes dans la cour Robert-Schumann, c'est la cour des ministres. Vous avez la porte que je viens de vous montrer, vous la comprenez mieux maintenant. Vous voyez qu'elle est de vous simple, c'est une voiture, ce côté-là, mais vous comprenez bien comment elle s'ouvre. Ici vous avez l'hôtel des ministres, alors ce n'est pas le lieu où ils mangent ou ils dorment, ce sont les cabinets ministériels qui sont ici. Et vous voyez que ce bâtiment, il est dégagé dans sa construction de 12 degrés par rapport à la rectitude du bâtiment Colbert, parce qu'il est dans l'axe de Notre-Dame. Notre-Dame étant le point zéro de la France, il est dans l'axe de Notre-Dame et il y a une autre signification que je vous ai dit tout à l'heure également. Donc nous allons rentrer, il y a une réception officielle, il y a un pays, il y a le Canada là, c'est le... Ah, c'est le rapport au Canada là, c'est le Canada là, c'est le tapis rouge, c'est des foyers pour vous, vous allez passer sur le tapis rouge pour rentrer dans l'hôtel des ministres. On va te battre dans l'habitude, c'est le tout à fait normal, mais c'est le tout à fait normal. Moi habite là, j'attendais, c'est le tout à fait normal. Retour des ministres. C'est parti. Bonjour. Alors, ici nous nous trouvons dans ce qui s'appelle la retombe. C'est parti. 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 qui est arrivée, elle est arrivée avec M. Stosca, M. Souter, qui n'est pas passé très très longtemps et qui est maire à l'honneur de M. de la journée, M. de Paris, M. Fabius est premier ministre, M. le maire qui venait de la société civile, c'était le BDG de Marseille, M. Sarkozy qui est mis en deux temps, il est ministre du budget, mais c'est pas pour ça que ça se trouve là, il y a que le ministre des finances, ministre des finances, M. Guimar, qui n'est pas très longtemps, il était sur l'appartement, M. Monton qui était PDG de la France Télécope, et M. Borloo, tout à l'heure, il est resté un mois. Pourquoi il est resté un mois ? Rappelez-vous, quand M. Sarkozy était élu, Mme Lagarde était à l'agriculture, M. Borloo était ici, et M. Juppé était au développement durable. Il y a eu les législatives, M. Juppé a perdu son poste de député, et donc M. Borloo est parti le remplacer. C'est pour ça qu'il est resté un mois. Et puis après, je vous ai dit tout à l'heure que ce ministère était scindé en deux grands ministères. Quand le gouvernement est nommé, il y a le Premier ministre qui est nommé par le Président de la République, et après sur proposition du Premier ministre, les ministres sont tous. Il y a donc les ministres à part entière, c'est important quand même, il y a les ministres à part entière, puis après vous avez les ministres délégués chargés d'oeuvre ou auprès d'oeuvre, ce qui est le cas de M. Besson ici. Et les ministres, il a le titre du ministre, il n'était pas complètement indépendant parce qu'il est sous la haulette de M. Barman. Donc le ministre du budget, jusqu'à l'arrivée de M. Sarkozy au pouvoir, c'était le ministre délégué au budget. Donc c'est pour ça qu'il n'y a aucune photo des ministres délégués au budget, il n'y a que les ministres à part entière. Et comme ce ministère a été salé en deux, M. Böver, qui a été le premier ministre du budget et du public, donc quand il a quitté, sa photo était vide, Mme Lagarde. Et donc quand M. Barman quittera ses fonctions, il y aura M. Barman et il y aura Mme Pécresse, puisqu'elle est ministre à part entière. Enfin une deuxième fois. Ici au sol, vous avez l'anglais du Président de Terran, puisque c'est lui qui a voulu la construction de vertu. Donc avec un ton commun, vous avez une branche de chêne pour la sagesse et une branche de l'évier pour la paix. C'était l'emblème du Président Mitterrand. Cet emblème, vous devez le trouver à la pyramide paix, à l'opéra Bastille, à la bibliothèque, tout ce qui a fait construire... Voilà. Et Mme Mitterrand a un point dont il joue moins plus petit et elle a exactement repris l'anglais. Et là, la statue qui est ici, il s'agit du baron de Mollia. Je suis sûre que vous ne connaissez pas le baron de Mollia. Je suis sûre que vous le connaissez sans connaître. Le baron de Mollia, c'était le conseiller financier de Napoléon, notamment pendant la période 8 et 100 jours. Et le baron de Mollia, eh bien quand vous êtes devant la pyramide de paix, vous avez l'ail de chelieu qui longe l'arbre de Mollia. Et de l'autre côté, vous avez l'ail de Mollia. C'est écrit en mots. Eh bien, il s'agit de ce monsieur. Vous voyez, vous connaissez sans connaître. Et vous avez une histoire entre les photos. Et alors, la surprise qu'on vous a préservée, c'est qu'on vous emmène sur la piste de Mollia. Oh, ça c'est quoi ça ? Vous allez avoir une vue sur Paris. Oh. Vous avez le jour passé, il fait attendre. Voilà. Oh, ça c'est... Est-ce que vous pouvez dire où est-ce que j'étais avant qu'ils viennent ici ? Est-ce que...